bonjour à tous dans cette vidéo on va corriger la première partie du sujet 2 donc un sujet beaucoup plus technique que ce qu'on fait d'habitude beaucoup plus dur globalement en plusieurs parties la première partie globalement parle de séries ce qu'on a à l'écran donc du calcul technique sur les séries c'est ce que j'ai dit de plus réviser moralement c'est cette partie là je voulais que vous vous arriviez à franchir au moins en partie certaines questions ça a été plus ou moins bien fait notamment il y a quand même des questions techniques comme celle-ci et celle-ci qui ont été du mal à être franchies plutôt celle-ci aussi après il y a des questions plus dures ce genre de questions là la question 3c c'est ce que j'appelle typiquement une question em lyon parce que l'em lyon c'est des pros pour le genre de choses bon là on va apprendre à la mener c'est pas le genre de question que j'aurais voulu vous donner en premier c'est une question vraiment elle est plus difficile celle-là ensuite bon il faut faire des liens avec des choses il faut savoir faire des petits raisonnements d'analyse mais globalement il faut faire partie sur les sur les séries sachant qu'une deuxième partie avec une partie matrice et derrière surtout une partie analyse réelle avec des choses c'est tout 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 à fait faisable c'est plutôt la partie sur la fonction cotangent je pense qu'il faut maîtriser dans ce sujet et après le reste du sujet bon on part un peu en gris et là il faut aller essayer de prendre des points là où on peut il y a des choses très faisables de moins c'est pour ça qu'il faut avoir plein de cordes à son arc pour aller prendre des points dans le reste mais moralement c'est cette partie là qui m'intéressait le plus avec la partie sur cotangent alors un dernier mot concernant ce sujet je vous l'ai dit donc les parties 1 et 2 étaient beaucoup plus praticables que les deux autres et quand j'ai fait mon barème j'étais assez choqué de voir le poids de la partie 2 mais en fait regardez ça c'est le barème officiel on va être pas loin de ce que je vous ai établi moi arbitrairement vraiment sans le connaître je n'avais pas regardé ça avant peut-être un peu déformé quand même mais moralement deux choses donc clairement c'est cette partie là vous avez déjà 60% des points sachant qu'en ayant 60% des points vous avez 20 à peu près donc il y a 60% des points sur les parties 1 et 2 et il y a 40% sur la deuxième partie alors par contre ces 40% là clairement ils sont répartis sur quelques questions vu qu'il y a des questions clairement infaisables très difficiles et que je pense que très peu d'études ont franchi donc les points ne sont pas bien écrits répartis ils sont donnés à ceux qui franchissent des questions dans ces parties 3 et 4 voilà mais donc encore une fois l'intérêt de la partie 1 et de la partie 2 allons-y donc à part la première question je vais effacer au fur et à mesure tout pour pouvoir avoir la place sur l'écran donc on commence par parler d'une série on vous dit montrer que pour tout X qui n'est pas un entier relatif la série terme générale UN de X est convergente déjà on a plusieurs choses à dire si on veut bien dire les choses mais ce qu'il fallait remarquer je n'ai pas obligé de dire parce que c'était pour c'est que N carré moins X carré différent de zéro si X appartient à l'ensemble D qui donne des nombres réels qui ne sont pas entier relatifs donc si c'est ça la UN de X est bien défini on veut regarder la convergence de la série donc on va vouloir regarder plusieurs choses première chose que cette série est à terme positif alors on vous donne ici que X est un réel qui n'est pas un entier relatif déjà un entier relatif ah mince il manquait un entier relatif en le retappant désolé un entier qui n'est pas relatif peut être négatif donc en tout cas X n'est pas forcément peut ne pas être que être négatif ça ça vous implique quelque chose directement cette série n'est pas une série à terme positif comme vous le savez on va aller regarder la convergence de la valeur absolue on va parler de UN de X n'oubliez pas vos valeurs absolues le but c'est qu'elles viennent de X donc ne les enlouvez pas le terme général c'est ça le terme général il est équivalent alors attention X est fixe et N tend vers plus infini donc le numérateur on ne peut rien dire de mieux que enfin je peux sortir le 2 de la valeur absolue mais c'est le 2 valeur absolue de X et le dénominateur ce qui domine c'est clairement N carré donc on a une série qui est équivalente à ce terme là or la série des 1 sur N carré est une série de Riemann convergente donc sigma des valeurs absolues de UN de X converge pour toute X appartenant à D donc sigma des UN de X converge absolument donc converge tout simplement alors j'ai un peu trop détaillé la fin si vous parlez juste que ça converge absolument on s'embrasse aussi par la valeur absolue c'est la même chose c'est la même mode vocabulaire du moins qu'il y ait l'un ou l'autre on ne vous en mettra pas pour le reste donc attention ici la grosse erreur à ne pas faire c'est de ne pas oublier de passer en valeur absolue et de voir ça alors bien sûr vous pouvez parler du fait que ça ne diverge pas grossièrement je vous l'ai donné par réflexe pour que vous le vérifiez ça n'a pas forcément besoin d'apparaître sur votre copie vu que là on vous demande de prouver la convergence vous savez que ça ne doit pas diverger grossièrement voilà pour la question 1 alors la question 2 on repart sur la fonction phi alors j'ai parlé de la fonction phi mais elle est donnée au dessus et on nous demande de montrer qu'elle est impaire donc la fonction phi c'est 1 moins la série qui est là on commence au rang donc allons-y donc c'est la question 2A la grosse difficulté de cette question 2A c'est juste une chose qu'il ne faut pas oublier on veut faire des calculs sur une série on va vouloir changer des termes faire des sorties de termes sortir des termes de la somme etc on ne peut pas le faire sur une somme infinie donc beaucoup vous m'avez dit on va revenir aux sommes physiques par contre vous allez oublier de changer votre notation c'est pas phi de x si vous vous arrêtez à n donc moi je vais me donner une notation sur phi n de x qui est égale à 1 sur x moins somme pour n égale 1 à grand n des 1 sur non pardon des 2 x excusez moi sur n carré moins x carré alors ce que je veux dire c'est que phi n de moins x sans aucune multiplication c'est du coup moins 1 sur x moins somme pour n égale 1 à n parce que j'ai vu que nous sommes 2 fois moins x n carré moins x au carré ce qui serait écrit moins 1 sur x plus somme pour n égale 1 à n le moins je peux le sortir ici de 2 x de 2 x n carré moins x carré donc ça c'est tout simplement moins n de x maintenant par limite quand n est envers plus l'infini on a que la limite quand n est envers plus l'infini de phi n de moins x ça ça fait du phi moins x et c'est égal à la limite quand n est envers plus l'infini de moins phi n de x qui est égal à phi moins phi de x donc phi est infère c'est pas dur du tout vous me l'avez tous fait plus ou moins il y a vraiment un bonus à revenir aux sommes finies et à expliquer on pourrait même le dire ici on revient aux sommes finies alors l'intérêt de le dire ici on revient aux sommes finies c'est que juste si à un moment on veut être un peu moins précis et gagner du temps un peu en calcul on pourra dire comme sur toutes les questions précédentes il faudrait revenir aux sommes finies je me permets de ne pas le faire à cette question et là on ne vous dira rien du tout voilà pour 2a alors repartons sur le sujet 2b vérifiez cette petite équation alors ça aussi il faut savoir le faire c'est un truc pas trop méchant c'est une décomposition un élément simple qui vous est donné on ne vous n'a même pas à connaître les coefficients donc ne perdez pas de temps à la faire à la main la bonne méthode pour faire ça pour faire apparaître un tel résultat c'est partir d'une ligne de droite avec comme stratégie de mettre au même dénominateur et si vous le faites vous obtenez du n plus x facteur de n moins x et en haut du coup vous avez du n plus x moins alors attention à votre parenthésage pour ne pas faire d'erreur ça fait du moins n moins x entre parenthèses le dénominateur si on le développe c'est un carré remarquable vous pouvez le faire à la main ça fait du n carré moins x carré et en haut j'ai du n moins n et j'ai du x plus x ça fait bien du 2x sur n carré moins x donc ça c'est parfait alors cette première question là la première question difficile vraiment du sujet montrer que phi de x plus 1 est égal à phi de x je trouve la question dure parce qu'elle serait beaucoup plus simple si on vous en donnerait à en déduire pour vous quitter un peu sur les calculs alors le fait qu'on ait fait ce calcul intermédiaire là c'est qu'il doit avoir du sens donc on va partir du membre de gauche on va appliquer cette règle là et on va voir qu'en décalant les indices etc tout va très bien se passer donc allons-y phi de x plus 1 dans le calcul ça me fait du 1 sur x plus 1 moins somme pour alors encore une fois on va faire plein de calculs je vais revenir aux sommes finies ici on va faire une somme pour n égale 1 jusqu'à grand n des 2 x plus 1 sur n carré moins x plus 1 au carré d'après le calcul qui était énoncé juste avant ça c'était la somme donc ça c'est d'après 2b ça c'est la somme pour n égale 1 à grand n c'était le but c'était 1 sur n moins x plus 1 moins 1 sur n plus x plus 1 alors j'ai un but sur si je l'ai mis dans le bon sens c'est moins et plus c'était moins et plus c'est bon donc voilà pour ça donc maintenant on a clairement deux sommes on a des x plus 1 il faut revenir en x donc clairement pour moi il faut décaler d'un cran tout ça alors je vais d'abord refaire une ligne intermédiaire pour comprendre comment on va décaler d'un cran le but n'est pas de décaler un cran en x c'est qu'on va reporter le décalage qui est porté ici en x en fait grâce à ce que je suis en train de faire ici le décalage je vais le reporter en n donc maintenant je me retrouve avec en gros du n moins 1 ici donc allons-y moins enfin je vais mettre un plus je vais séparer la somme en deux et ici je vais me retrouver avec du 1 sur n plus 1 plus x donc dans cette somme là je vais poser k égale n moins 1 dans cette somme si je vais poser k égale n plus 1 et on va voir ce qu'il se passe ça ça va me faire du 1 sur x plus 1 moins la somme pour k égale 0 à n moins 1 des 1 sur k moins x et ici on va se retrouver avec de la somme pour k égale 2 à n plus 1 des 1 sur k plus x alors là normalement c'est votre méthode de cours qui doit vous permettre de répondre et de fier à la question on a deux sommes qui ont alors elles n'ont pas le même terme général mais notre but c'est quand même de les regrouper en fait pour réinverser on a séparé cette somme là en venant comme ça maintenant on va faire l'inverse mais avec du x donc clairement il faut regrouper par rapport au terme commun de cette somme donc les termes communs ils vont clairement de 2 jusqu'à n moins 1 donc ici il faut clairement vouloir regrouper les termes de 2 jusqu'à n moins 1 donc on va faire du châle un peu tordu on va faire le terme en 0 le terme en 0 il va me donner 1 sur moins x le terme en 1 il va me donner du moins 1 sur 1 moins x il va me rester donc la somme pour k égale 2 à n moins 1 je vais regrouper les deux d'un seul coup je vais regrouper du 1 sur k moins x moins 1 sur k plus x comme j'avais un plus ici si je le remets dans la parenthèse avec un moins à l'intérieur et là j'ai deux termes en plus j'ai un terme en 1 sur quand c'est en n en n plus x et j'ai un terme en 1 sur n plus 1 à la plus x donc je vais essayer de simplifier un tout petit peu sur la dernière ligne ici je vais rajouter un truc pour qu'on le ça marque bien cette histoire pour qu'on puisse reprendre les calculs derrière donc ça ça me fait du moins 1 sur x plus 1 je me retrouve avec du plus 1 sur x que je voulais obtenir je vais me retrouver avec un plus 1 sur tout simplement x moins 1 et je vais me retrouver derrière avec une somme pour k égale 2 jusqu'à n moins 1 et c'est exactement ce que je voulais ça je peux le réécrire comme du 2x k² moins x² c'est le but je réapplique ici tout simplement 2b et ici j'ai deux termes tout simplement qui sont des termes négligeables alors on n'a pas fini c'est pour ça que cette question est assez dure maintenant je peux effacer tout le calcul que j'ai déjà commencé à mener et donc ma quantité si je repars là-haut elle devient égale alors j'ai moins 1 sur x que je vais garder j'ai deux termes qui me gênent beaucoup pour le moment j'ai vu 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1 alors j'ai déjà remis le terme j'aurais pas dû le faire alors je vais quand même le ressortir ici il manque le terme d'ordre 1 donc je vais l'ajouter et l'enlever donc je fais un châle pour k égale 1 en fait ce qui va faire que je vais me retrouver avec moins la somme pour k égale 1 jusqu'à n moins 1 des 2x sur k carré moins x carré et donc si j'ai enlevé le terme d'ordre 1 je vais le rajouter donc je vais rajouter du 2x sur 1 moins x carré ok et j'ai encore mes deux termes négligeables derrière qui sont ceux-là voilà maintenant je peux clairement repartir quand n tend vers plus l'infini ça quand n tend vers plus l'infini ça tend vers 0 ces deux termes-là clairement donc on va en conclure que phi de x plus 1 c'est égal donc j'ai du 1 sur x moins somme pour k égale 1 à n à plus l'infini tout simplement des 2x sur k carré moins x carré donc ceci c'est exactement phi de x et en fait il nous reste juste un terme derrière on a du 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1 plus 2x sur 1 moins x carré et ça si on d'après tout simplement la question de b encore une fois c'est le développement de b ce terme-là il fait 0 tout simplement donc du coup ça on a bien le résultat voulu on a bien que phi de x plus 1 est égal à phi de x première question déjà un peu technique ici ce terme-là le fait qu'il se réapparaisse comme ça c'est un peu de ma faute je n'aurais pas dû vouloir remettre à appliquer 2b ici en bas j'aurais déjà dû séparer d'abord shal pour être un peu plus clair pour le voir mais bon ça marche et voilà ce qu'on obtient comme preuve ok donc passons à la suite là d'ailleurs on vient de faire deux fois du calcul qui revient à des sommes finies on va pouvoir commencer à ne pas s'embêter là-dedans alors justifier que pour l'existence de cette somme-là pour d appartenant à union 0 alors on a déjà prouvé la convergence de cette série-là pour x appartenant à d donc là pour moi je ferais juste un petit mot de vocabulaire il n'y a pas grand-chose à expliquer ça on pourra la faire ici très très vite la 3a pour moi il y a juste une chose à dire on a prouvé en q1 il faut parler que tout simplement la somme pour n égale 1 à plus m'est-ce qu'il y a qui est 2x sur n carré moins x carré converge donc g de x 1 existe parce que x appartenant à d ça il faut aller juste le dire en fait c'est savoir un point seulement il faut le dire maintenant faire deux cas si x égale 0 ce n'est pas considéré dans la question 1 il faut prêter un cas à part là-dedans si x égale 0 g de x c'est tout simplement la somme pour n égale 2 à plus l'infini des 0 des 0 g existe si x égale 1 alors là c'est g de x on va plutôt utiliser la deuxième expression c'est la somme pour n égale 2 à plus l'infini des 1 sur 1 moins x moins 1 sur 1 plus x ou même pas on a besoin d'utiliser la deuxième expression en fait c'est moi qui m'embête pour pas grand chose si x voit 1 ça c'est ça fait du 2 sur n carré moins 1 or 2 sur n carré moins 1 ça c'est équivalent quand n dans la plus infinie il y a du 2 sur n carré terme général d'une série de Riemann convergente donc g de 1 existe voilà c'est tout ce qu'il fallait faire il fallait séparer un peu le cas donc il y avait vraiment quelque chose à dire pour x égale 1 pour x égale 0 non et il fallait faire la remarque c'était déjà fait sur d je ne pouvais pas juste dire ça a déjà été fait ou essayer de refaire la même chose vous allez faire du tout vérifier que phi de x est égal à tout ça moins g de x ce n'est pas une question très très dure mais là je pense que c'est la première question mince j'ai effacé mon sujet ça ne s'était pas prévu bon c'est pas grave et on va repartir là dedans voilà donc en termes de notation c'est je pars de phi de x et je dois faire du moins g donc là c'est le premier calcul on va dire je me permets d'effectuer les calculs sans revenir aux somme phi ok et donc on y va phi de x ça devient 1 sur x moins la somme pour n égale 1 à plus l'infini des 2x sur n carré moins x carré ça c'est égal par shal on séparait les termes d'ordre 1 c'est exactement la même chose que tout à l'heure moins je vais faire du moins 2x sur pardon c'est du 1 carré moins x carré moins la somme pour n égale 2 à plus l'infini des 2x sur n carré moins x carré ça ça fait du 1 sur x moins là c'est d'après 2b cette quantité là elle fait du 1 sur n moins plus 1 moins x plus 1 sur 1 plus x moins g de x ça c'est d'après def de g et on a le calcul sans problème on a fait un shal sur une somme infinie bon elle est convergente il n'y a aucun soucis mais bon je préfère l'hétéro du du on va commencer à se permettre de le faire pour gagner un peu de temps voilà pour la 3b alors la 3c c'est du calcul un peu plus lourd ce genre de choses c'est le genre de questions que je conseille de passer absolument sur les sujets un peu amnions et ça arrive souvent en gros le principe c'est quoi ils veulent dans ce sujet même si ils ne s'en servent pas derrière je ne sais pas trop à quoi ça leur sert en gros ils veulent dériver la fonction g de x pour dériver la fonction g de x vous n'avez pas de théorème de dériver des séries numériques vous ne l'avez dans aucun sujet donc c'est pour ça qu'il y aura toujours ce genre de questions si on veut vous faire dériver une série qui dépend d'un paramètre en fonction du paramètre on serait vouloir calculer du g prime de x entre guillemets ou ici c'est juste établir la continuité non on ne veut pas dériver on veut juste la continuité mais le mignon c'est des pros pour vous faire dériver alors que ce n'est pas au programme donc on fait les preuves à la main donc on essaie d'obtenir un désordre limité entre guillemets à l'ordre 1 comme ça avec ce genre de calcul c'est toujours toujours par selon la méthode c'est souvent des calculs très très techniques donc je vous conseille de les passer bien sûr dans mon boulot ce n'est pas de les passer donc allons-y donc on va vouloir calculer du g de x plus h moins g de x en valeur absolue et majorer tout ça alors je m'étais lancé dans le calcul et j'ai coupé la vidéo parce que je me suis rendu compte au milieu du calcul que ce n'était pas clair parce que j'ai oublié d'expliquer quelque chose sur comment je menais les calculs tout simplement ce genre de calcul il faut quand même se remontrer que ok on doit partir de g de x plus h moins g de x c'est à dire en fait je vais partir tout simplement de cette quantité là à la base qui va s'écrire tout simplement en somme pour n égale 2 à plus l'infini des 2x sur n carré moins x plus h au carré moins 2x sur n carré moins x carré ok et l'idée c'est que vous arrivez à obtenir un contrôle de ce truc là tout simplement entre tout simplement de la forme h fois un terme en c qui ne dépend plus d'i de h ou d x du coup l'idée ici c'est de dire ce terme là en fait ce qui m'intéresse c'est plutôt de dire qu'il faut absolument qu'on garde la somme ici et la somme on l'a déjà donc ça ne sert à rien de faire des calculs en gardant la somme tout le long le seul terme qui nous intéresse c'est ce terme là et on veut l'écrire comme un terme entre h fois une constante alors ça c'est super intéressant parce que du coup ça on peut le voir comme une fonction en fait fn pris en x plus h moins fn pris en x ou fn dans ce cas là où la fonction fn de x ce serait la fonction tout simplement 2x sur n carré moins x carré donc ça nous fait clairement penser à faire un théorème des accroissements pour contrôler par pour contrôler par l'accroissement qui est h fois une constante qui serait sûrement lié à la dérivée de cette fonction sauf que petit problème quand on fait varier x ici on a un domaine enfin cette fonction elle n'existe pas partout ça dépend de en gros elle n'est pas définie en n et en moins n à chaque fois qu'on le fait donc il faudrait préciser l'intervalle sur lequel on le fait ici on va simplifier un tout petit peu la vie juste pour une chose donc c'est ça qui va nous sauver la vie c'est que n il est supérieur ou égal à 2 et x il est compris entre 0 et 1 donc en fait sur ce domaine là on n'a aucun souci alors sinon on est sur 0 et 1 et on peut calculer du x plus h avec ça qui est là dedans donc en fait il faut qu'on arrive à définir cette fonction fn si on ne veut pas pouvoir s'embêter il faut arriver à savoir si on peut dire que fn est définie sur moins 1 demi 3 demi si ça c'est vrai on peut faire tous les calculs qu'on veut et on peut s'en sortir sans aucun souci ben là il n'y a aucun souci quand même il est supérieur ou égal à 2 pour définir ça sur moins 1 demi 3 demi donc on peut appliquer brutalement un théorème des apprances infinies à cette fonction fn pour s'en sortir on va voir si ça suffit et est-ce qu'on va pouvoir obtenir avec ce genre de choses alors on peut partir d'égalité et inégalité et voir comment on obtient ce genre de choses donc allons-y donc pas besoin de garder tous les calculs on va juste faire du calcul de fn de x plus h pour fn de x donc c'est ça que je voulais principalement vous dire là-dessus il ne faut pas alors on va donc ce qu'on va pouvoir dire déjà c'est que fn est clairement de classe c1 sur l'intervalle moins 1 demi 3 demi comme quotient de polynôme le polynôme ne s'aligne pour lequel le dénominateur ne s'annule pas donc je vous demandera tout ça pour lequel le dénominateur ne s'annule pas ça c'est ok on peut donc appliquer le théorème des approchements finus donc c'est notre but fn de x plus h moins fn de x alors à voir soit on peut le faire comme ça comme on va voir à 100 valeurs absolues on peut directement faire ça du m fois h où m est un majorant de la dérivée f'n de x sur l'intervalle justement moins 1 demi 3 demi alors je sais que d'habitude on passe plutôt par l'égalité mais ici comme la constante qui est mise dans l'énoncé ne dépend plus ni de x ni de h enfin pardon ni de x ni de n il ne va pas retrouver enfin si ça dépend de n mais plus de x ça ne sert à rien d'appliquer ça sur le segment xx plus h ça ne dépend plus de h ça ne dépend plus de plus de h non plus ni de x donc ça ne sert à rien de le faire sur cet intervalle donc il va falloir dériver ça et majorer la dérivée alors juste une chose j'ai repris les calculs deux fois parce que j'étais parti de la première dérivée vous pouvez vérifier mais je sais que vous voudriez dériver ça comme un quotient et que vous allez vous retrouver avec ça je vais essayer de faire les calculs c'est lourd enfin c'est faisable mais c'est très très lourd ne pas oublier aussi d'autres choses c'est que fnx ok c'est égal à 2x sur n carré moins x carré on a prouvé quelque chose c'est que ça ça fait du 1 sur n moins x moins 1 sur n plus x et ça ça nous simplifie bien la vie pour dériver tout ça d'un seul coup f'n de x la dérivée de ça c'est du moins u prime sur u carré je vais retrouver avec du 1 sur n moins x au carré moins u prime sur u carré donc avec du 1 sur n plus x carré il faut laisse faire les calculs mais je vous assure que la dérivée de l'inverse c'est juste ça maintenant contrôler ça sur l'intervalle moins 1 demi 3 demi on a que des dénominateurs en fait déjà c'est petit que c'est des carrés donc déjà si le nombre est positif j'ai pas envie de passer en valeur absolue donc cette quantité là est positive et si maintenant je la majorais m plus x au carré comme ça pardon le carré est à l'extérieur de la parenthèse je n'ai plus qu'à utiliser le raisonnement simple que je vous ai dit pour majorer une quantité on minore le dénominateur donc il faut regarder parce que le dénominateur peut être le plus petit possible alors le plus petit possible quand on fait du n moins x c'est assez facile comme n est plus grand que 2 il faut prendre le x le plus grand possible donc ça me fait ça et par contre on fait du n plus x pour que ça soit le plus petit possible il faut prendre le x le plus faible possible et donc ça ça me fait ça donc là déjà j'ai quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on nous a demandé dans l'énoncé mais qui commence à y ressembler fortement vu que l'énoncé si je l'affiche en filigrane ici on voulait du n moins 3,5 et du n moins 1 bah du n moins 3,5 et c'est bon je vais l'avoir obtenu le n moins 1 bah au pire c'est du n moins 1,5 et que je veux du n moins 1 c'est du n moins 1 oui bah au pire n moins 1,5 c'est plus grand enfin c'est une quantité par exemple plus petite que n moins 1 ah oui mais donc du coup je n'ai pas une égalité dans le bon sens mais bon on part quand même de ça continuons à partir de là maintenant alors maintenant qu'on a un majorant pour notre dérivée qui n'est pas pile celui de l'énoncé alors je rappelle qu'on a appliqué la méthode enfin le théorème des approchements fini donc on a obtenu quelque chose qui est exceptionnellement bon donc eux ils ont juste dû faire des minorations autres eux ce qu'ils ont obtenu c'est quelque chose qui est ceci qui ressemble quand même mais qui n'est pas pile la même chose il me restait à montrer juste que montrer que ceci est petit que l'autre pour faire ça on peut déjà mettre au même dénominateur enfin un petit côté ici ça va me faire du N3,5 N-1,5 au carré je vais me retrouver en haut avec du N-1,5 au carré plus du N-3,5 au carré plus petit que ça ça, ça va me permettre juste de simplifier un tout petit peu c'est pas la joie quand même en simplification je peux simplifier par N-3,5 vu que c'est mon nul des deux côtés c'est-à-dire multiplier par N-3,5 des deux côtés si je le fais je vais me dire que c'est équivalent à ce que du N-1,5 au carré plus N-3,5 au carré sur N-3,5 N-1,5 au carré est plus petit que 2 sur N-1 si je passe tout du même côté ça revient à montrer que cette quantité-là moins 2 sur N-1 est négative je peux mettre tout au même dénominateur pour s'en sortir alors les calculs vont être un peu lourds ça me donnait des polémiques degré 3 donc j'ai déjà développé ce premier numérateur pour m'en sortir il va me donner du N-2 moins N plus 1,5 plus N-2 moins 3N plus 9,5 sur le dénome moins 2 sur N-1 et maintenant je vais remettre au même dénominateur partout ok ça m'a été bien de 2 que j'avais 3 et de l'autre côté je vais aussi un peu l'un degré 3 donc ça c'est équivalent sur les pôles de mon dénominateur du N-3,5 du N-1 et du N-1,5 au carré ça c'est clairement un terme tout ça c'est positif au numérateur je vais me retrouver avec donc N-1 facteur de ce que je viens calculer donc qui fait 2N carré moins 4N plus 10 quarts lourd et je vais me retrouver ici avec un truc aussi un peu lourd qui est du N-3,5 facteur de N-1,5 et donc je vais prouver que cette quantité là est négative donc puisque le dénominateur est positif c'est équivalent sur le numérateur soit négatif donc on va se concentrer uniquement sur le numérateur le numérateur si je le développe ça me manipule une fois que je ferais 3 ça me donne des 2N cubes ici c'est pas en deux termes d'un côté de l'autre j'ai un seul terme en N cube c'est du 2N cube en N carré je vais me retrouver avec des moins 2N carré moins 4N carré donc je vais montrer que j'ai bien 6N carré les termes en N je vais me retrouver avec du plus 4N et du plus 10 quarts de N donc du plus 26 quarts de N c'est pas terrible un moins 10 quarts en constante ici en termes j'ai bien du moins 2N cube les termes en N carré j'ai du plus 2N carré et du plus 2N carré plus 3N carré donc du plus 5N carré les termes en N je vais peut-être laisser le moins 2 devant pour ne pas me dire de bêtise sur les termes en N les termes en N je vais me retrouver du plus 3,5 et le terme en N il va être en plus 1 quart de N et encore il me reste le terme constant pour le dernier le terme constant c'est juste du plus 3 fois donc plus 3 quarts donc au final ce truc là me donne du moins N carré ce qui simplifie tout j'en ai du 26 quarts et là j'en ai du 7 moins 14 quarts ce qui va me faire du 12 quarts ce qui va me faire du moins 3N et ensuite j'ai du moins 10 quarts plus 3 quarts donc du moins 7 quarts donc j'ai un peu un terme où tous les coefficients sont négatifs avec N positif donc clairement ça ça n'a pas de racine dans les positifs donc ce terme là est clairement négatif donc l'inégalité qui est là-haut est donc vraie et donc on a prouvé par théorème de la croissance qu'en finit que j'arrive à la conclusion on a enfin fait définir les calculs c'était lourd on en déduit donc que FN de X plus H moins FN de X en valeur absolue c'est plus petit que ce qu'il voulait c'est à dire du 2N moins 1 sur N moins 3 demi fois H oui donc la somme pour N égale 2 à plus l'infini des FN de X plus H moins FN de X ça devient égal FN donc c'était ça qu'on était en train de calculer ça déjà c'est plus petite la somme pour N égale 2 à plus l'infini ça c'est l'inégalité triangulaire à la valeur absolue de FN de X plus H moins FN de X et ça c'est plus petit quand N va de 2 à plus l'infini que 2 sur N moins 1 N moins 3 demi fois là la valeur absolue de H j'avais pris H positif si je passe en valeur absolue je voudrais mettre la valeur absolue à H là-haut si vous voulez de le faire tout à l'heure sur le terrain de la France-Main et donc ça c'est bien plus petit que H fois la fameuse qu'on pensait qu'il voulait je pense sincèrement que j'ai fait un truc plus dur si vous voulez le corriger il a dû sur l'intérêt directement vers ce calcul-là pour finir directement la majoration N moins 1 moins 3 demi c'est des majorations trop fines pour que je puisse vous les expliquer à part vous faites les calculs et hop magiquement ça arrive passer par le terrain de la France-Main ça me paraît mieux malheureusement vous avez une inégalité qui est meilleure que celle énoncée si vous arrêtez déjà à l'inégalité que j'ai obtenue moi avec la somme des deux termes au carré qui est meilleure que ça sincèrement vous aurez tous les points à la question même si vous dites que vous vous n'avez pas obtenu c'est une constante D parce que votre constante D est meilleure donc un prof de maths digne de son va se dire ouais bon il n'a pas suivi l'énoncé mais il a fait mieux donc tant que vous faites mieux que l'énoncé on ne va pas vous retirer des points ne vous en faites pas maintenant c'était pour vous montrer qu'on peut retomber dans les clous parce que notre majoration était meilleure mais voilà donc bien identifier qu'ici il fallait faire du H pour quelque chose que H c'est là et qu'il y avait encore cette somme de 2 à plus 5 minutes donc vous pouvez juste se contenter de faire un 1 à plus 5 minutes sur la fonction en dessous ce qui nous fait quand même gagner un grand complexité pour obtenir ce truc là mais je le redis cette question ultra difficile c'est pas la peine de se battre avec ce genre de questions dans un sujet c'est beaucoup trop long donc ces questions là essayez de les fuir alors c'est dur de les voir mais bon très souvent ça arrive quand dès que vous avez des séries et quand vous faites G de X plus H moins G de X ça amène souvent à des calculs assez compliqués c'est à savoir maintenant qu'on a admis cette question là on peut passer à la suite qui est là en bas en déduire que G est continue sur 0,1 puis que Phi est continue sur 0,1 clairement bon là on va aller assez vite pour finir maintenant on a fait la dernière question vraiment compliquée ce qui se passe c'est que donc d'après le calcul qui est là pour tout X appartenant à 0,1 on a G de X plus H moins G de X qui est plus X et fois H donc ce qui veut bien dire que G de X plus H moins G de X notamment tend vers 0 quand H tend vers 0 d'après ces 2,3 C pour tout X appartenant à 0,1 ça c'est la définition de G est continue en X pour tout X appartenant à 0,1 ça c'est la définition de G est continue sur 0,1 maintenant qu'on sait que G est continue sur 0,1 à cause de la relation qui est là clairement Phi est continue là où G est continue et où toutes les autres fonctions sont continues donc en fait Phi elle est clairement continue sur en fait 0,1 ouvert car X donne 1 sur X non continue en 0 et 1 sur X donne 1 sur 1 moins de X non continue en 1 donc c'est pour ça qu'on doit enlever 0 et 1 c'est à cause de cette fonction là et de cette fonction là mais c'est juste ça donc c'est juste une petite règle comme ça pour dire la continuité Phi maintenant on finit par l'étude de Phi en 0 et 1 je vais garder les deux choses à lire ici parce qu'encore l'étude de Phi en 0 c'est assez bête l'étude de Phi en 0 tout simplement qu'est-ce qui se passe au voisinage de 0 Phi de X quand même si s'envers 0 c'est égal à du 1 sur X moins 1 plus alors je vais faire juste un calcul informel pour vous expliquer mais moins G de 0 qui existe qui est une constante donc clairement Phi de X c'est égal à du 1 sur X plus une constante ça ça tend vers plus l'infini ou plus ou moins l'infini quand X tend vers 0 donc clairement Phi de X divisé par 1 sur X c'est égal à 1 plus constante fois X donc en fait ça tend quand X tend vers 0 vers 1 donc ça montre bien ça la première partie que Phi de X est équivalent quand X tend vers 0 à 1 sur X et puisqu'on l'a écrit comme ça on a aussi montré tout simplement que Phi de X moins 1 sur X alors là pour le moment c'est égal à la constante c'est égal à G de 0 et maintenant il faut voir ce que c'était que G de 0 on l'avait capté de calmeur et G de 0 ça fait 0 donc ça montre bien que alors c'est égal à la constante plutôt la limite quand X tend vers 0 de Phi de X moins 1 sur X là O ça faisait que G de 0 et G de 0 on a vu que ça faisait égal à 0 donc c'est pour ça que la limite fait 0 obtenir des résultats similaires lorsque X tend vers 1 alors là c'est un truc tout bête mais il faut y penser on vous a fait prouver avant que Phi est impériodique si Phi est impériodique quand X tend vers 1 Phi de X quand X tend vers 1 c'est égal à Phi de X moins 1 en fait c'est la question au 2 c'est ou du tout combien et donc c'est équivalent à du 1 sur X moins 1 quand X tend vers 1 alors attention il faut bien l'adapter c'est pas équivalent à 1 sur X c'est équivalent à du 1 sur X ça ré-explose en 1 ce n'est pas défini et donc on a clairement Phi de X moins 1 sur X moins 1 ben là il fallait adapter quand même celui-là il était un peu compliqué à voir quand X tend vers 1 ben d'après le calcul qui est là quand X tend vers 1 le reste ça se tend vers 1 ça se tend vers 1 demi donc ça ça tend vers du 3 demi moins G de 0 moins G de 1 donc la limite qui était adaptée c'était ça donc limite pas simple G de 1 on ne l'a pas calculé c'est du 2 sur R carré moins 1 c'est ça l'adaptation des deux résultats j'aurais aimé que vous pensiez à ce petit truc-là tout bête par contre l'adaptation de votre résultat qui tend vers 0 ben ça veut aussi dire tout simplement pas aussi périodicité que ça ça fait forcément 0 tiens on va calculer G de 1 par contre magique c'est du 3 je ne le savais pas bon c'est un petit truc en plus dans ce sujet de toute façon vous en vêterez pas trop voilà pour cette partie elle était longue elle était compliquée notamment sur la fin après avant cette fameuse question là-haut avant la fameuse question c'est je trouve que ça allait j'aurais aimé que vous avancez à peu près correctement jusqu'en 3b en fait voilà à peu près